Salut à tous, c'est Lucas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir les 5 plus grands sportifs de tous les temps. Alors même si ce classement est subjectif, j'ai inclus des critères pour le rendre un peu plus objectif. On va regarder le palmarès, on va regarder l'impact sur la culture des sportifs mentionnés, on va également regarder l'impact qu'ils ont eu sur la population et sur leur équipe lorsqu'ils étaient en équipe, pour vous montrer comment leur style de vie, leur acharnement, leur dépasser en soi ont permis de créer des légendes et d'en faire des références dans leur sport. L'objectif de cette vidéo, encore une fois, c'est de vous aider à vous dépasser et donc de vous inspirer, que vous voyez des parcours particuliers qui vous inspirent et qui vous poussent à aller plus loin vers vos objectifs et à toujours vous dépasser et exploiter votre potentiel. Avant de rentrer dans le cœur du sujet et de commencer le classement, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, ça m'aide vraiment à développer la chaîne au quotidien et ça me pousse à toujours vous proposer des contenus de meilleure qualité. Alors 5, c'est un chiffre qui est assez restrictif et on aurait pu mettre beaucoup d'autres sportifs dans ce classement. Ce que je vous propose, pour ne pas les mettre de côté, c'est de vous faire une carte blanche et entre la 4e et la 3e classe, je vais vous présenter plusieurs sportifs qui, pour moi, auraient pu figurer dans ce classement. Mais maintenant, c'est l'heure de commencer le top 5 des plus grands sportifs de tous les temps. En numéro 5, j'ai décidé de positionner la légende du hockey canadien Wayne Gretzky. Wayne Gretzky est né le 26 janvier 1961 à Brantford au Canada. Il apprend à patiner dès l'âge de 2 ans et demi dans la cour de la maison familiale où son père avait aménagé une patinoire. Il intègre l'équipe locale de hockey à 6 ans, puis, à 14 ans, quitte l'équipe de Brantford où il bat déjà tous les records. Il rejoint une équipe de Toronto et affronte des joueurs beaucoup plus âgés que lui. De ce fait, il adapte son jeu et se positionne derrière les filets, loin des défenseurs, ce qui deviendra sa marque de fabrique et sa grande spécialité durant toute sa carrière. A 17 ans, il passe pro mais doit débuter en WHA, ligue concurrente de la NHL car il n'a pas encore 18 ans. Il rejoint les Racers, puis les Edmonton Oilers où il deviendra une légende. L'année suivante, les Oilers rejoignent la NHL et Gretzky est nommé meilleur joueur de la ligue à seulement 19 ans. Sa légende est alors lancée et il va rapidement être considéré comme le meilleur joueur de l'histoire de son sport. A son palmarès, on compte 4 championnats NHL et 3 coupes du monde remportées avec le Canada. Il a également battu de nombreux records, que ce soit de but inscrit en carrière ou sur saison, d'assistance sur une saison ou encore le nombre de points totaux marqués en carrière ou sur une saison. Pour la quatrième place de mon classement, j'ai hésité entre deux personnes. J'ai voulu trancher mais je n'arrivais pas, je vous ai dit qu'il y a égalité. Deux légendes du tennis, monsieur Roger Federer et madame Serena Williams. Roger Federer est né le 8 août 1981 à Bâle en Suisse. Il commence sa carrière professionnelle en 98 et a occupé la première place du classement ATP pendant 237 semaines consécutives entre 2004 et 2008. Il détient avec Nadal et Djokovic le record masculin de 20 victoires dans les tournois du Grand Schlem et il est champion olympique en double en 2008 avec Stan Vavrika et vice-champion en 2012. L'année 2006 est considérée comme la meilleure de sa carrière et l'une des meilleures de l'histoire du tennis. Cette année-là, il y remporte 12 titres dont 3 Grands Schlems et a participé à 16 finales sur 17 tournois. Serena Williams est née le 26 septembre 1981 dans le Michigan. Dès leur plus jeune âge, Serena et sa sœur Vénus sont durement entraînées par leur père Richard. D'après la légende, il aurait conçu un plan de 85 pages pour faire des deux sœurs des championnes et les a durement entraînées du lever du soleil à la nuit tombée durant leur jeunesse californienne dans le quartier de Campton. Durant sa carrière, Serena a remporté près de 74 titres, dont 37 tournois du Grand Schlem. 23 en individuel et 14 en double, la majorité avec sa sœur. Elle a également remporté 4 titres olympiques, dont 3 avec Vénus Williams. Serena est pour moi une réelle source d'inspiration et elle a donc sa place en 4ème place ex aequo de ce classement. Voilà, c'est maintenant le moment de la carte blanche. Je pense que c'est en voyant le nombre de sportifs que je n'ai pas pu intégrer dans ce top que vous allez vous rendre compte de la difficulté de faire un tel classement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et en 3ème position, j'ai décidé de mettre mon sportif préféré, mon sportif préférence, l'homme qui a réussi à prouver au monde qu'un afro-américain pouvait gagner plusieurs médailles olympiques dans plusieurs disciplines sur les terres du régime nazi, M. Jesse Owens. Jesse Owens est né le 12 septembre 1913 à Oakville aux Etats-Unis. Il est considéré comme le premier sportif noir de renommée mondiale et compte à son palmarès quatre médailles d'or olympiques remportées lors des JO de 1936 à Berlin. Lors de ses Jeux, il remporte les finales du 100 m, du 200 m, du saut en longueur et du 4x100 m relais en établissant de nouveaux records au passage. D'après la légende, Hitler aurait refusé de serrer la main de Owens suite à ses victoires car il était noir. Mais dans ses mémoires, Owens indiqua que le chancelier ne l'avait pas snobé et l'avait salué de la main lorsqu'il est passé devant sa loge. Il a indiqué, et je cite, « Hitler ne m'a pas snobé. C'est notre président qui m'a snobé. Le président ne m'a même pas envoyé un télégramme. Après ces histoires d'Hitler qui m'aurait snobé, à mon retour aux Etats-Unis, je ne pouvais pas m'asseoir à l'avant des autobus. Je devais m'asseoir à l'arrière. Je ne pouvais pas vivre là où je le voulais. » Il rappelle ainsi, et pointe du doigt, la ségrégation raciale qui est en cours aux Etats-Unis. Ah, et petite anecdote, Jesse Owens peut être considéré comme le premier grand influenceur basket de l'histoire. Il a bien aidé lors de ses JO une petite marque à trois bandes que vous connaissez. En effet, Adolf Dassler, alors fondateur de Adidas, a convaincu Owens de porter ses créations durant ses JO. C'était des nouvelles chaussures, très légères et à crampons. Et ce fut un vrai coup de communication, puisque l'Américain remporta quatre médailles avec les chaussures de Dassler au pied. On connaît tous le palmarès du grand Michael Jordan. Six bacs de champion NBA, élu cinq fois meilleur joueur de la saison, deux médailles d'or olympique, élu par les Américains plus grands sportifs de l'histoire, tous sports confondus, en 2009 et 2015. S'il a un palmarès impressionnant, ce qui est vraiment à noter chez Jordan, c'est son mental extraordinaire. Travailleur invétéré, exigeant pour lui-même et ses coéquipiers, décisif dans le money time et l'un des joueurs les plus clutch de l'histoire. Mais Jordan est également certainement l'un des plus gros trash talkers de l'histoire. Une des scènes de trash talk les plus connues de Jordan est celle liant à Reggie Miller, la légende des Indiana Pacers, et lui aussi gros trash talker. Durant son année rookie, il affronte MJ durant un match d'exhibition. Michael Jordan passe alors à côté de sa première mi-temps. Miller raconte qu'un de ses coéquipiers est venu le voir à la mi-temps en lui disant qu'il est plus fort que Jordan, que Michael est censé marcher sur l'eau et qu'un rookie le mène à la baguette. Miller, motivé par ce discours, est allé voir Jordan et lui a dit « Who do you think you are ? » « Qui est-ce que tu pensais être ? » « Il y a un nouveau shérif dans la ville, Michael. » Michael ne lui a pas répondu. À la mi-temps, Miller avait marqué 10 points et Michael seulement 4. Jordan a fini la rencontre avec 44 points et Miller avec 12. Michael est allé voir Grady Miller à la fin du match pour lui dire « Fiston ! » « Sois sûr de ne plus jamais t'adresser de la sorte au Black Jaysus ! » On pourrait citer d'autres scènes de trash talk, mais celle-ci est assez révélatrice de la mentalité de vainqueur de Jordan. Au final, Jordan c'est un nom, une marque, une légende. Il a marqué de son empreinte le sport, a popularisé le basketball et impacté la culture et la mode. A noter qu'il préférait la marque Adidas à ses débuts en NBA, mais a finalement signé avec Nike en 1984 pour un salaire de 500 000 dollars par an, 25% de commission sur chaque paire vendue et la création d'une investimentaire à son nom. De cette collaboration sont nées les différentes paires, Jordan 1, Jordan 2, 3, 4. Pour son impact global, sa vision, son abnégation et sa grinta, Michael Jordan est donc second de ce classement. Et en numéro 1, comme vous vous en doutez tous, j'ai mis la personnalité qui est souvent décrite comme « le sportif le plus influent en tous les temps et le plus grand de l'histoire », M. Mohamed Ali. Mohamed Ali naît sous le nom Cassius Clay en 1942 à Louisville dans le Kentucky. Lorsqu'il était jeune, il s'est fait voler son vélo et a juré d'apprendre la boxe pour retrouver le coupable et lui casser la gueule. Il devient pour la première fois champion du monde en 1965 et bas Sonny Liston que beaucoup considéraient invincibles. La même année, il rejoint la Nation of Islam, se convertit et change de nom pour devenir Mohamed Ali. Il se rapproche également du sulfureux Malcolm X. Ali devient rapidement une des figures de la lutte pour les droits civiques aux Etats-Unis. Provocateur, il usa de petites et grandes phrases pour marquer les esprits et dénoncer la ségrégation raciale. « Je suis le champion du monde des lourds, mais il y a des quartiers où je ne peux pas habiter. Je suis l'Amérique. Je suis cette partie du pays que vous ne voulez pas reconnaître. Mais habituez-vous à moi. Noir, sûr de moi, présomptueux. » Lorsque la guerre du Vietnam éclate, Ali va se positionner directement comme opposant à cette guerre. Il déclare rapidement qu'il n'y participera pas, que les Vietcongs ne lui ont rien fait et que sa foi l'interdit de partir en guerre pour d'autres motifs que défendre ses croyances religieuses. Il est alors accusé de désertion, condamné à cinq ans de prison qu'il ne fera pas car ils lui seront retirés en appel, mais sa licence de boxe lui est retirée également et il est déchu de son titre de champion du monde. Pendant trois ans, il est interdit de combattre, mais il est acquitté en 1970 par la Cour suprême et sa rage de vaincre lui permet de récupérer son titre dès 1974. La force d'Ali venait aussi bien de son physique que de son mental, avec parfois un peu d'égo trip pour celui qui s'autoproclamait The Greatest. Celui qu'on surnommait le boxeur poète était un trash talker dans l'âme et n'hésitait pas à prévoir le round auquel il maîtrise son adversaire KO et à lui annoncer. Et comme ça s'avérait souvent vrai, on devait bien flipper lorsqu'Ali nous donnait un numéro. En 1984, on lui diagnostique la maladie de Parkinson. Ali va alors consacrer le reste de son existence à délivrer un message de paix, comme lors d'une interview en 1987 dans laquelle il évoque son rapport à l'islam. et je vous laisserai aller regarder. Un peu d'égo, 3 championnats du monde, un titre olympique, 61 combats, 56 victoires, 37 par KO, une lutte contre la guerre, contre la ségrégation, contre la maladie, pour la paix. Voilà pourquoi je considère Cassius Clé, dit Mohamed Ali, comme le plus grand de tous les temps. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si je peux vous donner un conseil, allez regarder les histoires de ces hommes et de ces femmes que je vous ai présentées. parce que c'est des réelles sources de motivation au quotidien et ça va vous aider à toujours dépasser et à jamais ne rien lâcher parce que leur histoire montre que tout est possible dans la vie. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas de toujours exprimer votre potentiel. Sous-titrage ST' 501